La chasse aux sorcières lancées contre les présumés meneurs de l'affront d'anti-CNRD, et le signal d'alerte envoyé au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, CPI, par le FNDC, suite aux violences meurtrières enregistrées récemment à Conakry, sont loin de contribuer à une désescalade dans la crise guinéenne. Bien au contraire, car cette polarisation politique qui s'accentue au fil des jours, risque de plonger la transition dans les limbes, réduisant de facto la marge de manœuvre du médiateur de la CDAO, confiné à l'étroit, dans ce branle-bas de combat. La saisine du bureau du procureur de la CPI par le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, pour des faits de graves violations des droits humains, portée à l'encontre de 13 membres de l'organe dirigeant de la transition, aura contribué à échauffer les esprits. Car comme une réponse du berger à la bergère, la réplique du ministre de la Justice ne s'est pas fait attendre. Et c'est de but en blanc que M. Charles Wright, le garde des Sceaux, a instruit le parquet général à intenter des actions aux fins de poursuites judiciaires pour diffamation et divulgation de fausses informations de nature apportées atteintes à la paix et à la sécurité publique et complicité de meurtres par action et, par instigation contre les membres d'un groupement de faits dénommé FNDC, représenté par Sécu Kunduno et autres. Comme piqué au vif, le mouvement pro-démocratie n'en démort pas et continue de sonner la mobilisation, en conviant les sociétés minières à lever le pied, en observant un moratoire sur tous les contrats miniers et toute forme de coopération économique qui implique le CNRD et son gouvernement au risque d'en faire les frais, en cas de changement de régime. De quoi faire monter la moutarde au nez de détracteurs du front, qui accusent le mouvement d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Dans cette atmosphère de chienlit que l'ONG de défense des droits humains, Amnesty International vient de sonner le tocsin, contre ce qu'elle qualifie de recours excessif à la force en réponse aux manifestations de grande ampleur dont celle qui a eu lieu le jeudi 28 et vendredi 29 juillet débouchant sur la mort de cinq personnes Amnesty International demandant la même foulée la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées arbitrairement et l'abandon des poursuites lancées à leur encontre. En attendant que le médiateur désigné par la CDAO ne regagne qu'on a crié, pour tenter d'arrondir les angles, la polarisation politique s'accentue sur fond de paranoïa. Chaque camp y allant de ses arguments, dont certains frisent le cynisme le plus absolu, comme nous l'avions déjà prédit antérieurement, le docteur Y.A.Y. Iboni aura du mal à arracher un modu vivendi au protagonisme de ce combat mortel. Pourquoi la Guinée est redevenue, à nouveau une plaque tournante de trafic de drogue, à cette période de transition ? Au dire du lieutenant Bangura, les six membres d'équipage composés de 5 Léonais et d'un Guinéen ont été placés en garde à vue à la DCIJGN, et seront déférés dès ce mercredi 3 août devant les juridictions compétentes pour l'effet de détention et trafic international de stupéfiants. Le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire tient aussi à souligner que cette lutte engagée par les nouvelles autorités du CNRD sera pérenne. Eu égard aux résultats obtenus notamment la saisie de 300 kg de cocaïne dans les mêmes conditions courant février 2022, tout en invitant l'ensemble des forces de défense et de sécurité à renforcer la vigilance afin de mettre fin au trafic international de drogue et de redorer l'image du pays. Jadis était réputée être une plaque tournante du trafic international de drogue, l'officier de communication du haut-commandement, a, au nom du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense nationale, du haut-commandant de la Gendarmerie nationale et du chef d'état-major général des armées, féliciter les militaires de l'armée de mer et les enquêteurs de la DCIJGN pour la qualité du travail accompli, en sa qualité de celui qui met en oeuvre la politique pénale du gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a promis que la justice fera son travail pour que plus jamais nos services soient encouragés. Parce que de l'avis de Charles Reip, il ne sert à rien d'arrêter les personnes impliquées dans de telles pratiques sans qu'il n'y ait une sanction disciplinaire. Merci.